Bonjour à tous, je vais vous montrer comment accorder une guitare électrique, une guitare acoustique ou une basse. La première chose que vous allez faire c'est prendre votre guitare, prendre un chiffon ou un bout de sopalin et nettoyer chaque corde une par une. Ça enlèvera l'oxyde métallique qui s'est formé et si vous ne le faites jamais, ça faussera le son des cordes. Et la deuxième chose en les frottant, ça va réchauffer vos cordes parce que le métal ou le nylon se dilate ou se contracte avec les changements de température. C'est important de le faire régulièrement parce qu'avec le temps, l'oxydation risque de casser vos cordes. Lorsque vous accordez votre guitare, je vous déconseille totalement de l'accorder à partir d'une autre guitare. Tout simplement parce que les guitares se désaccordent très vite et vous ne pouvez pas savoir si elle est bien accordée. Pour les gens qui n'ont absolument pas l'oreille musicale, je conseille d'acheter un diapason électronique si possible à aiguille car ceux à LED sont bien moins précis. Pour ceux qui aident d'accorder une guitare avec un téléphone, c'est pas recommandé. Il y a des sonneries à 1,5 ton et 1 ton au-dessus du diapason et si vous accordez votre guitare comme ça, vous risquez de tordre votre manche. Pour les guitares électriques, ne mettez aucun effet comme délai, reverb, phasing, par contre vous pouvez mettre du sustain et de la distorsion comme on le verra plus loin. Pour ceux qui ont une oreille musicale, je conseille de l'accorder avec un diapason ordinaire et vous allez comprendre pourquoi. Lorsque vous faites résonner le diapason en le tapant sur le bord d'une chaise par exemple, vous le faites résonner très proche du micro pour les guitares électriques et pour les guitares acoustiques, vous le posez sur la guitare. Lorsque le diapason résonne, vous accordez la cinquième corde à vide, c'est-à-dire la corde de La. Vous avez entendu la vibration lorsque je rapproche le diapason proche du micro et que je joue la cinquième corde à vide. C'est ce qu'on appelle un battement de fréquence. C'est la différence de fréquence entre le diapason et celle de la corde. Le but est de ne plus avoir de battement de fréquence du tout. Plus on se rapproche de la fréquence du diapason, moins il y a de vibrations. Alors vous tendez ou détendez la corde. Le but est de ne plus avoir de fréquence de battement. Voilà, la corde de La est accordée. On n'y touchera plus. Ensuite on va accorder la sixième corde, la corde de Mi. Placez votre index sur la cinquième case, sixième corde. N'appuyez pas trop fort avec votre index car ça va trop tendre la corde et vous allez mal l'accorder. Et jouez les deux cordes ensemble. Appuyez légèrement et réglez la sixième corde jusqu'à faire disparaître la fréquence de battement. Vous pouvez même entendre la vibration en jouant les deux cordes à vide. Vous pouvez entendre que la corde de Mi est un petit peu trop tendue. Là je détends la corde de Mi de façon à ce que le son soit très clair. Je fais un intervalle de quinte juste. Sur la cinquième case, sixième corde et septième case, cinquième corde. Jouez les deux cordes ensemble. Vous entendrez nettement le battement de fréquence. Une fois bien réglé, vous entendez qu'il n'y a plus de vibration. On passe au réglage de la quatrième corde, la corde de Sol. Placez un doigt sur la cinquième case, cinquième corde. On entend que la quatrième corde est légèrement détendue. Vous voyez lorsque je la détends, on entend beaucoup plus le battement de fréquence et ça me permet d'obtenir une note correcte en tendant tout doucement la corde. Là je fais un intervalle de quatre avec la cinquième corde et quatrième corde. Ça me permet de voir le son lorsque les cordes ne sont pas jouées à vide. Une fois que les trois premières cordes me paraissent juste, je joue un accord avec la quinte et l'octave avec la sixième, cinquième et quatrième corde. Le son me paraît juste, je passe à la corde Sol, troisième corde à vide. Appuyez avec l'un des doigts de la main gauche sur la cinquième case, quatrième corde. Jouer en même temps ces deux cordes, vous entendez bien quand la troisième corde est mal accordée, on entend très nettement le battement de fréquence. Elle est très légèrement détendue et je la détends encore plus pour avoir de la marge pour l'accordée. Je fais ensuite une quinte juste pour finir l'accordage de la troisième corde. Je fais quelques quintes et accords sur les quatre premières cordes accordées et je passe à la seconde corde. Pour ce qui est de la deuxième et première corde, je vais faire une parenthèse. Placez un doigt sur la quatrième case, troisième corde pour pouvoir accorder la deuxième. Placez ensuite un doigt sur la cinquième case, deuxième corde et accordez la première. Ne vous sous-estimez pas. Si vous avez du mal à entendre les quintes, les octaves, les secondes, avec le temps et le travail, tout ça deviendra naturel. Si vous avez une guitare électrique à 100€, vous ne pourrez jamais l'accorder correctement. Pour les guitares acoustiques, même à très bas prix, les manches sont bien plus justes. Pour les basses, même à bas prix, on peut en général les accorder correctement. En deuxième partie, je vais réaccorder la guitare avec du sustain et de la distorsion. Vous allez mieux entendre le battement de fréquence et accorder votre guitare plus précisément. Je réajuste la cinquième corde avec le diapason. Vous entendez qu'avec le sustain et la distorsion, le son est plus audible et vous pouvez l'accorder plus précisément. Je passe à la sixième corde et vous voyez que si j'appuie bien trop fort, on entend très nettement vibrer. Vous voyez lorsque je fais la quinte, on entend nettement que la sixième corde est trop détendue, alors je retends la corde progressivement jusqu'à avoir un son clair. Je fais quelques quintes et accords pour voir si les cordes sont bien accordées. Et je passe à la seconde corde, la corde de scie. Placez un des doigts de la main gauche sur la quatrième case, troisième corde. Accordez-la si nécessaire. Passez ensuite à la première corde. Ensuite, faites un accord de quatre en jouant toutes les cordes pour voir si l'une d'entre elles ne serait pas bien accordée. Si vous entendez une vibration, réajustez la corde correctement jusqu'à obtenir un son clair. Je vais vous jouer à présent un accord de septième majeur avec une distension et vous allez voir qu'il est très dissonant. Cette dissonance est due à l'intervalle de septième majeur entre le do et le si et avec son troisième renversement entre le si et le do, une neuvième mineure. Ces dissonances naturelles font partie de la musique tonale. Les accords de septième de dominante et septième mineure sont moins dissonants. Les accords de quintes majeurs ou mineurs et les triades sont beaucoup moins dissonantes. Pour ceux qui n'ont absolument rien pour accorder une guitare, je vais faire résonner pendant une douzaine de secondes le diapason. Bien, pour une guitare douze cordes, c'est pareil, vous nettoyez bien les cordes. Une fois qu'ils sont bien nettoyés, vous prenez le diapason. Il y a une double corde encore, on accorde les deux cordes pareilles. La sixième corde, il ne faut pas se planter dans les mécaniques parce qu'on a vite fait de tourner une corde en plus. Alors, pour une basse, c'est exactement pareil, vous nettoyez les cordes. Très proche du micro. Et vous voyez, là il est bien réglé, donc voilà. Après, pareil, cinquième ou quinze. Bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Travaillez bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501